Petite vidéo improvisée après avoir vu du coup encore une fois un commentaire sur Léon Blum et la guerre d'Espagne et que d'accusant Léon Blum de ne pas avoir aidé la République espagnole accusation qui revient très régulièrement quand on parle de la guerre d'Espagne et puis globalement quand on parle de Léon Blum ce serait le traître qui aurait trahi le front populaire espagnol et la république espagnole c'est faux c'est faux alors peut-être que Blum aurait pu faire plus mais de fait les responsables de la république espagnole ont remercié Léon Blum après la guerre d'Espagne pour son action son aide Léon Blum a été reconnu comme étant quelqu'un qui a soutenu la république espagnole par les responsables de cette république et de fait oui Léon Blum a voulu aider la république espagnole il a organisé des livraisons d'armes des livraisons d'avions de manière clandestine il a vendu des armes si au Mexique pour que le suicide puisse ensuite les envoyer à la république espagnole mais de fait il était très limité dans ce qu'il pouvait faire parce qu'il n'était pas majoritaire il n'avait pas de majorité pour soutenir la république espagnole et dans le régime parlementaire le chef le président du conseil est soumis à l'assemblée il pouvait tomber et s'il tombait ben il pouvait rien faire il ne pouvait pas librement faire ce qu'il voulait et il faut voir qu'à l'assemblée il y avait les radicaux sur le front populaire était majoritaire mais les radicaux ils étaient très majoritairement contre le soutien à la république espagnole et sans les radicaux il n'y avait pas de majorité de gauche et au plus au sein de la sfo une partie était opposée au soutien à la république espagnole notamment l'aile pacifiste de la sfo qui ne voulait surtout pas énerver l'allemagne nazie et l'italie fasciste les mêmes qui ont été massivement à soutenir les accords de munich quant à la droite alors là c'était encore pire la droite était massivement pacifiste et massivement plutôt soutien de franco que des républicains espagnols il avait donc l'opposition d'une large majorité à l'assemblée et encore plus au sénat sans compter que les présidents de ces deux chambres étaient contre l'aide que plusieurs de ces ministres du coup étaient aussi contre une telle aide notamment le ministre de la guerre et des affaires étrangères va organiser un soutien militaire à un autre pays contre l'avis du ministre des affaires étrangères du ministre de la guerre alors il aurait dû les virer oui mais il n'avait pas une majorité pour les remplacer s'il les virait il tombait il a envisagé démissionner d'ailleurs faire pression mais les républicains espagnols lui ont demandé non il préférait avoir léon bloom j'ai un chat qu'est-ce qu'il se passe avec le chat ce qui ça va donc c'est juste qu'elle a d'accord ce qui est passé par la châtière sauf que la porte s'est ouvert quand même temps qu'elle passait la châtière du coup forcément est ce qu'on va remporter la porte avec elle donc ça l'a fait nulé bref bref j'en étais oui excusez moi pour cette interruption vidéo un peu à l'improviste là parce que j'en ai marre de ses réactions du coup je disais oui il avait donc l'opposition d'une partie de l'environnement de la droite de l'armée l'armée était contre aussi donc tu n'as pas soutenir du ministre des affaires étrangères du ministre de la guerre et de l'état-major et le président de la république aussi qui était contre le président de la république de droite donc plus le président du scénario et de la chambre bloom étant entouré de gens qui étaient contre son avis il n'avait pas beaucoup de marge de manoeuvre en plus dans l'autre point c'est qu'il fallait qu'il négocie avec l'angleterre or depuis la première guerre mondiale la stratégie de la france sur le scène internationale c'était l'entente franco anglaise or l'angleterre était farouchement opposée à toute aide à la république espagnole très très partisan du coup d'une non intervention en général et puis en plus avec un gouvernement conservateur dont la plusieurs membres étaient plutôt proches de franco que des républicains espagnols alors il y avait quelques déceptions avec des gens comme churchill qui se rendait bien compte que la fragilité la faiblesse des démocraties favorisait les états fascistes et les états d'extrême droite oui mais dans leur majorité le gouvernement britannique était opposé à toute aide bloom aurait donc brisé l'entente franco anglaise ce qui aurait du coup brisé toute la stratégie depuis des années de la france sur le plan international et en plus aurait encore plus dressé contre lui la sa majorité et son opposition voyez bien bloom était coincé il voulait aider la vie question mais il était coincé alors on pourrait dire qu'il aurait pu faire plus peut-être qu'il aurait pu manoeuvrer plus oui on peut on peut toujours regarder dans les détails voir ce qu'il aurait pu faire de plus et ça ça c'est ça oui on peut être critique mais accuser bloom d'avoir été un traître et de n'avoir rien fait pour la république espagnole c'est faux et je trouve ça profondément injuste de l'attaquer là dessus alors que vraiment il ya plein de gens qui est bien plus responsable et que si on veut critiquer des gens pour avoir abandonné la république espagnole il ya bien d'autres gens tant en france comme le président de la république président du sénat président de la soeur de l'assemblée nationale d'aladier tout voilà plein de gens les radicaux les pacifistes de la cdo ouais vous pouvez même critiquer des gens de la sfo si vous voulez critiquer la gauche alors que là de la droite est encore pire mais si vous voulez vraiment critiquer la gauche pour certains vous pouvez et si vous critiquez la droite il ya de quoi faire et si vous voulez critiquer juste en fait ceux qui ont fait des choses critiquables sans souci de leur opinion politique vous avez de quoi faire voilà c'est terminé pour cette vidéo un peu à l'improviste mais voilà c'est que j'en ai marre de ces réactions de cette vidéo que j'enverrai maintenant plutôt que de remettre toujours le même message aux gens qui font ce commentaire parce que ça me fatigue ça me fatigue et sans être un fan forcément de léon blum ben je trouve qu'il ya parfois des attaques injustes sur sa personne et d'ailleurs peut-être que nous ferons des vidéos d'ailleurs il ya une série du coup de d'émissions sur france culture je crois sur léon blum sur le groupe radio france mais je sais plus si c'est france inter ou mais je crois que c'est france culture qui a fait une série d'émissions sur de dix émissions d'une heure chacune sur léon blum de ses origines à la fin de sa vie donc n'hésitez pas à aller le voir et j'en ferai peut-être du coup un jour j'ai beaucoup de vidéos à faire donc voilà mais un jour peut-être que c'est vrai que c'est un personnage qui pourrait mériter de faire sa vie sujet de sa vidéo ou sa série de vidéos peut-être quand je ferai une série d'idées sur l'histoire de la sfo ça pourrait être l'occasion bref et on peut être critique sur plein d'aspects de son histoire pas de problème mais certaines critiques sont injustes avant tout le monde